La nouvelle a été annoncée dans la soirée par l'entourage de Pierre Palmade à BFM TV. L'humoriste et comédien de 54 ans a été victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral, en début de soirée ce samedi 25 février 2023, vers 18h30, alors qu'il se trouvait à l'hôpital Paul Bruce de Villejuif, Val-de-Marne, où il était assigné à résidence, sous bracelet électronique, depuis sa mise en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire suite à l'accident grave qu'il a provoqué le 10 février dernier. Il avait été placé dans le service d'addictologie. Selon les informations du Parisien, confirmé par BFM TV, Pierre Palmade a été transféré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre dans un état assez préoccupant, où il avait été pris en charge après le terrible accident provoqué alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Le comédien avait été testé positif à la cocaïne notamment. La collision a fait trois blessés graves au sein d'une même famille, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans, tous deux toujours hospitalisés, le papa encore au service de réanimation, et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte, qui a perdu le bébé qu'elle attendait. Cette dernière a quitté l'hôpital il y a quelques jours. Vendredi dernier, Pierre Palmade était absent devant la cour d'appel de Paris alors que la question de son placement en détention provisoire, demandée en appel par le parquet de Paris suite à la décision du juge des libertés et de la détention, était débattue. La décision des trois magistrats présents à l'audience vendredi, tout comme Muséline Lasek, l'avocate de Pierre Palmade, est attendue lundi prochain, le 27 février 2023, lors d'une nouvelle audience fixée à 11h30. Les médecins du comédien avaient émis un avis défavorable quant à sa présence à la cour d'appel de Paris pour raison médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Les médecins du comédien